et bien salut tout le monde c'est boules furieux on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va apprendre tout simplement à modifier donc notre voiture c'est-à-dire on va plus mettre cette voiture on va mettre une autre voiture tout simplement et on va apprendre surtout à on va faire un script enfin on va télécharger un dossier qui sera dans la description avec une caméra donc je vais vous montrer là en fait c'est une caméra qui est là et qui permet de suivre tout simplement donc la voiture en fait elle va suivre la voiture et elle va tourner en même temps que la voiture donc vous allez voir tout à l'heure donc tout d'abord on va donc tout simplement changer l'apparence de la voiture donc bien sûr on a la caméra qui est là comme vous pouvez le voir en fait toute la scène a changé tout simplement parce que j'ai réinitialisé mon ordinateur et du coup tout enfin ça a supprimé donc tous les dossiers donc je suis obligé de tout pour faire donc c'est parti donc que vous pouvez prendre une voiture n'importe donc moi j'ai pris une voiture qui est là alors je retrouve voilà moi j'ai pris une Lamborghini pardon voilà on peut prendre une Lamborghini n'importe voilà donc faut voir à peu près si c'est la même taille ou pas voilà et on va donc déjà on va mettre en vue 2D enfin comme en vue 2D et on va prendre notre voiture et on va comment on va la mettre à la même hauteur que la Lamborghini donc on va mettre comme ceci je me repère au niveau des roues au niveau taille c'est à peu près bon on va juste faire ça hop les roues faut qu'ils soient à peu près c'est pas un problème voilà bon voilà donc là on a notre voiture qui est mise en place voilà donc on va glisser notre voiture sur car on va supprimer les roues de notre voiture à nous voilà bon ça c'est notre voiture donc on supprime les roues donc hop hop et hop donc là nos roues sont supprimés on va supprimer enfin non on va pas supprimer je veux dire on va juste enlever enlever donc tous les voilà excusez moi j'ai du mal à m'exprimer donc voilà en fait là notre comment notre Lamborghini bah ressemble à ça donc là on va juste modifier les roues pour que euh il rentre parfaitement donc dans l'encoche qui est là enfin l'encoche non le compartiment pour la roue donc là voilà voilà je trouve qu'elle est un peu petite un peu petite donc on va la grandir là donc là les roues dépassent un peu c'est normal on va copier coller euh le scale donc ça veut dire c'est la en gros c'est la quand scale c'est le la hauteur de la roue en fait excusez moi j'ai c'était o coup c'est 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 le au sol on l'avait parfaitement pendant l'emplacement personnellement je trouve que ils sont un peu trop il ne se passe pas si on voit le disque c'est que l'esthétique on va mettre comme ça au bord pour pas qu'on voit les roues dépasser de l'autre côté ça fait pas très ça fait pas très beau de voir les de les voir tout simplement se dépasser voilà donc là c'est bon les roues sont bien mises à l'avant ils sont pas mises alors ils sont là donc là on prend les mêmes scales copier coller copier coller copier et coller donc là on va le mettre dans l'emplacement de barreau là donc là on la met bien au sol voilà et on la met au bord là donc là c'est bien au bord donc là on fait pareil avec le trou tout alors là voilà copier coller copier coller et copier coller voilà donc là on la met dans l'emplacement comme tout à l'heure on la met parfaitement avec l'autre voilà donc là les roues sont donc très bien mises donc notre voiture donc c'est à dire je crois qu'on l'a déjà glissé non on l'a pas glissé dans la voiture on va glisser notre Lamborghini dans la voiture ainsi on l'a déjà glissé donc voilà et là si on joue on peut déjà jouer avec la voiture voilà donc ça c'est bon pour tout simplement donc là c'est bon en fait pour l'apparence de la voiture donc maintenant on va mettre enfin on va mettre la caméra que je vous ai montré tout à l'heure qui est là donc on va la mettre parfaitement donc on va supprimer la caméra qu'on a déjà sur notre voiture qui est là et on va mettre celle là donc voilà sur le deuxième écran je vais la positionner correctement bien droite voilà et on va glisser la caméra tout simplement sur notre voiture donc ça donne ça sur mon anglais et là si on joue voilà ce que ça donne ah ouais mais là il y a un problème comme vous pouvez le voir c'est les roues qui se sont très mal mises car il y a un autre truc à mettre en place que je vais vous montrer là comme vous pouvez le voir il y a un problème alors le problème c'est pas les roues c'est ce qui les entoure donc je vais vous montrer donc par exemple ça n'est pas mis correctement comme vous pouvez le voir ils sont pas sur la roue du coup on va le mettre sur la roue on va le mettre parfaitement donc avec la roue comme ceci voilà on va passer à l'autre là là je sais pas deux minutes oui c'est ça excusez moi voilà on va le désagrandir on va le mettre parfaitement avec la roue et c'est bon voilà maintenant on met l'autre on fait l'autre côté hop on le met correctement là et on fait pareil avec la roue de devant on désagrandit on met correctement et voilà donc là c'est bon on applique sur tout voilà donc là normalement si on joue les roues se sont mis correctement voilà comme vous pouvez le voir là les roues sont correctement sont mis correctement mais qui roule ah ouais d'accord la roue c'est mal mis ici parce que je l'ai mal mis en fait je vais vous montrer donc ça les roues de devant c'est bon c'est juste en fait les roues de derrière je vais vous montrer voilà c'est au milieu on va le mettre à l'extérieur en fait c'est le milieu de la roue ou le devant je sais plus voilà voilà on le met devant quand on clique sur game ah oui non non je me suis trompé c'est pas devant en fait c'est au milieu de la roue alors en plus je me suis trompé c'est pas la roue de devant il faut faire c'est la roue de derrière excusez moi voilà donc là je l'ai on va le mettre en plein milieu de la roue hop et là normalement c'est beaucoup mieux donc voilà donc là il y a les roues qui tournent on les voit après il y a notre caméra qui suit en fait la voiture donc par exemple là je vais vous montrer si on recule ah oui vous pouvez voir que là il y a il y a les comment il y a les feux de derrière qui se mettent vous pouvez les mettre correctement sur la sur votre voiture en fait pour donc pour donner une meilleure impression comme vous pouvez voir moi ils sont pas bien mis après ça c'est un détail voilà donc voilà donc voilà donc voilà pour ce tuto donc j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les séries et de commenter s'il y a un problème ou quoi que ce soit vous pouvez me demander et salut merci Sous-titrage ST' 501 ...